Bonjour les amis, je sais que vous allez super bien et si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira mieux demain. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la puissance du Saint-Esprit. Alors la puissance du Saint-Esprit, j'ai une puissance tellement extraordinaire. Il y a des chrétiens qui vivent une vie chrétienne et qui ne connaissent pas la puissance du Saint-Esprit, qui ne vivent pas cette puissance, qui n'expérimentent pas la puissance du Saint-Esprit. Or le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous aider à connaître le Seigneur, pour nous enseigner, pour nous fortifier et on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans faire appel au Saint-Esprit. La parole du Seigneur nous dit dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, de la Saint-Marie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La parole du Seigneur nous dit que le Saint-Esprit est une puissance. Ça ne dit pas que le Saint-Esprit est une prière ou que le Saint-Esprit est telle chose ou telle chose. Là, on donne vraiment la signification, le Seigneur donne la signification du Saint-Esprit, c'est une puissance. Alors, pour avoir une vie chrétienne puissante, on a besoin de puissance. Dans la vie chrétienne, il y a tellement de combats, il y a tellement de choses qui arrivent. Et parfois, on est là, on est bloqué par des choses, on n'arrive pas à atteindre un certain niveau. Pourtant, on prie, parfois on jeûne, on loue le Seigneur, mais on sent qu'il manque quelque chose. Et parfois, cette chose-là est la puissance du Saint-Esprit. Il faut apprendre en tant que chrétien à faire appel à cette puissance-là. Parce que si le Seigneur nous a envoyé cette puissance, le Saint-Esprit, c'est parce que nous en avons besoin. Et c'est parce qu'il sait que nous, en tant qu'humains, avec nos propres forces, avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas faire ce qu'il faut sans le Saint-Esprit. Parce qu'il sait qu'on est faible, la chair est faible, mais l'Esprit est fort. Et pour que l'Esprit soit fort, il faut l'Esprit du Seigneur, il faut le Saint-Esprit. Et si vous traversez parfois des moments où vous avez des doutes, vous n'arrivez pas à vous tenir debout, faites appel au Saint-Esprit. Vous savez, pour que la vie devienne, pour que les choses passent du surnaturel au naturel, il faut une puissance. La prière est très importante. La prière est une conversation avec Dieu. C'est un moment d'adoration. C'est un moment où on invoque le Seigneur, on invoque sa présence, sa puissance. Et lorsque l'on vit la vie spirituelle, on veut que le surnaturel, qui est du domaine du Seigneur, qui est du domaine de l'au-delà, puisse être naturel. Parce que ça vient d'en haut, ça vient jusqu'en bas pour venir naturel. Pour que ce transfert se fasse, il faut une puissance. Et nous, seuls, on ne peut pas faire ces choses-là. On ne peut pas, quand vous demandez à Dieu, de vous donner la guérison, de combler un besoin que vous avez, de vous bénir financièrement. Vous envoyez votre parole. Et votre parole, elle va vers le Seigneur. Et le Seigneur, lui, va envoyer sa parole à lui, qui va être sa bénédiction. Et c'est par la puissance de cet esprit que vous allez recevoir tout ça. Le cet esprit est tellement important. Et si vous n'avez pas encore commencé à expérimenter la puissance du Saint-Esprit, il est temps pour vous de vous lever et de vous confier au Seigneur et de laisser le Saint-Esprit agir. Parce que lorsque le Saint-Esprit agit, les choses ne sont plus naturelles, les choses deviennent surnaturelles, les choses ne sont plus faibles, les choses deviennent puissantes. Parce que ce n'est plus votre puissance à vous, parce que nous, nous ne sommes même pas puissants, nous n'avons rien du tout. C'est la puissance du Seigneur qui agit en nous. Et des fois, on se tracasse pour des choses, on dépense une énergie folle pour faire des choses, que ce soit des petites choses, des grandes choses. On dépense une énergie tellement importante. Mais quand on regarde le résultat, il n'y a pas grand-chose. Alors, prenez cette expérience-là, si vous avez eu à faire des choses de vous-même, avec vos propres forces, et que vous avez vu que le résultat était médiocre, était assez satisfaisant, ou que vous trouvez bien que c'était satisfaisant, faites une expérience avec le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit d'agir, que cette puissance-là puisse vraiment se révéler dans votre vie, dans votre activité, dans tout ce que vous faites. Vous verrez que là, le résultat sera tellement impressionnant, que vous saurez que oui, c'est la main de Dieu qui a agi. Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire joli. Le Saint-Esprit n'est pas, quand on reçoit le Seigneur et qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'habite pas en nous pour rester assis et regarder et attendre. Il est là pour nous aider, il est là pour nous fortifier, pour nous enseigner. Mais pour qu'il puisse aussi bien faire son travail, il faut que nous, on le veuille. Et si on le veut, il faut qu'on lui demande, il faut qu'on fasse appel à lui. Parce que le Seigneur ne force personne. Le Seigneur n'est pas là pour obliger les gens à prier, pour obliger les gens à invoquer le Saint-Esprit, pour obliger les gens à vouloir telle chose ou telle chose. Mais quand nous, on le désire et qu'on lui demande, alors là, il se lève, il prend position et il agit. Donc, apprenez à invoquer le Saint-Esprit dans vos vies chrétiennes, dans vos vies spirituelles, dans vos combats, dans vos vies quotidiennes, dans tout ce que vous faites. Mettez le Seigneur de devant. Mettez, demandez au Seigneur que la puissance du Saint-Esprit puisse agir. Vous verrez que chaque chose que vous ferez sera différente. Dans les toutes petites choses, comme dans les grandes choses. Et quand on est chrétien et qu'on veut vraiment grandir avec le Seigneur, on veut aller de l'avant, on ne peut pas aller de l'avant sans la puissance du Saint-Esprit. C'est totalement impossible. Et ça, c'est une chose qu'il est très important de comprendre. C'est impossible d'avancer, de réussir, de faire des choses sans le Seigneur, sans la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, elle vient du Seigneur. On peut dire que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. De toute façon, c'est son esprit, elle est sa puissance, c'est que c'est le Seigneur. Donc, si on ne peut pas faire des choses sans le Seigneur, on ne peut pas faire des choses sans sa puissance. En fait, ça va de pair. Vous voulez une vie de prière puissante ? Invoquez la puissance du Saint-Esprit. Vous voulez une vie victorieuse ? Invoquez le Saint-Esprit. Vous voulez une vie de réussite ? Invoquez le Saint-Esprit. Vous voulez une vie où le Seigneur est présent de A à Z dans toutes les zones de votre vie ? Invoquez la puissance du Saint-Esprit. Parce que cette puissance-là est là, le Seigneur l'a donnée pour que nous soyons victorieux. Mais nous ne pourrons pas de victorieux si nous faisons une victorieuse, si nous ne faisons pas appel à cette puissance-là. Que cette vidéo puisse vous aider, qu'elle puisse vous bénir, qu'elle puisse vous fortifier. Que le Seigneur soit avec vous, que son Esprit Saint se révèle à vous et qu'il puisse agir puissamment dans vos vies. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501